En tant que psychologue clinicien et sexothérapeute, je travaille depuis longtemps auprès de gens qui sont nés avec une ambiguïté sexuelle qu'on appelait intersexualité. Ces gens ont généralement grandi dans la honte et le secret. On cache ces bébés de la société. Je comprends très bien comment ils se sentent, parce que c'est ce que j'ai vécu personnellement. Je rencontre beaucoup de parents qui sont terrifiés et se sentent coupables d'avoir donné naissance à un enfant qui présente une telle différence. C'est aussi ce que mes parents ont vécu. Le fait de donner naissance à un enfant qui présente la honte et la réprobation. Comment explique-t-on la situation à son entourage et la manière dont ça s'est produit? Un jour, une mère m'a dit qu'elle aurait presque souhaité que sa fille ait le cancer parce qu'au moins les gens savent ce que c'est. Comme ça, quand elle aurait besoin d'aide, elle aurait pu dire « ma fille a le cancer » et les gens auraient compris de quoi il s'agissait. Tandis que la dysgénie canadique mixte, ça ne leur disait absolument rien. Pour elle, c'était accablant d'essayer d'expliquer ce que ça impliquait pour sa fille. Ça peut être très troublant pour les familles qui se retrouvent isolées. Ce qui me préoccupe toujours le plus, c'est ce sentiment de honte qui se développe rapidement. Les gens se disent qu'ils ne peuvent pas en parler car c'est lié aux organes génitaux et on ne parle pas de ces choses-là. Ils ne peuvent pas en parler à leur famille ni à leurs collègues de travail. Tout le monde veut savoir le sexe du bébé, mais comment répondre, on ne sait pas vraiment encore. Les gens ont tendance à s'enfermer dans un mutisme et à attendre que les médecins décident quelque chose. Les médecins observent les chromosomes, les gonades et la façon dont les tissus réagissent à certaines influences hormonales. Ils observent ce qui se passerait s'ils désignaient l'enfant comme un garçon ou comme une fille. Tout ce processus peut être compliqué. Les médecins tentent de déterminer ce qui s'est produit durant le développement du foetus. Entre autres choses, ils examinent les chromosomes qui contiennent l'ADN pour savoir si l'enfant est génétiquement une fille ou un garçon. Ils regardent si l'enfant a des ovaires ou des testicules et qu'il possède ou non un utérus. Ils testent aussi quelles hormones produit le corps pour tenter de déterminer comment les organes génitaux du bébé se développeront. On procède à des investigations, un peu comme un détective, pour tenter de découvrir quelles sont les structures externes et quelles sont les structures internes. On peut se retrouver avec des testicules et des chromosomes XY alors qu'on présente une apparence extérieure féminine normale et que notre cerveau correspond à celui d'une femme. On peut aussi se retrouver avec des ovaires et des chromosomes XX tout en étant identifié comme un homme. Par ailleurs, aucun des tests ne tranche systématiquement pour un sexe ou l'autre. Les résultats peuvent tous se situer entre les deux. On peut se retrouver avec toutes sortes de différences quand ces éléments n'atteignent pas l'équilibre habituel. Généralement, tout ça se place d'une façon normale, d'une façon qui est prévisible. Ainsi, les fœtus féminins deviennent des petites filles et les fœtus masculins deviennent des petits garçons. C'est la règle générale. Dans tous les autres cas, c'est qu'il y a une différence. Et il faut déterminer si cette différence fait partie des désordres du développement sexuel. Le plus étonnant, c'est qu'il y a une telle continuité entre la condition masculine et la condition féminine qu'il est très difficile de tirer un trait net entre les deux. Néanmoins, il faut indiquer un sexe sur le certificat de naissance. Les médecins n'ont donc pas le choix de désigner le bébé comme étant un garçon ou une fille, selon ce qu'ils croient, de concert avec la famille, être la meilleure identité pour l'enfant. Dans le cas de Janet, on a choisi le genre féminin. Elle est née avec un utérus, des ovaires et des gènes féminins, bien que ses organes génitaux et ses hormones étaient partiellement masculinisés. Ses parents ont ensuite dû décider s'ils acceptaient qu'on opère pour féminiser ses organes génitaux. À cette époque, la chirurgie allait de soi. On ne remettait pas en question cette pratique. Mes parents n'avaient aucune idée de ce que ça impliquait. Ils ont accepté simplement parce que c'est un médecin qui leur a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux pour l'enfant. Mes premiers souvenirs d'enfance sont associés à mes séjours à l'hôpital. C'est très clair dans ma tête. J'avais environ deux ans. Je me rappelle exactement où se trouvait le lit dans la chambre. Je me souviens que c'était un petit lit avec des barreaux. Je me souviens où se trouvait la porte par rapport au lit et qu'elle avait une vitre givrée. Et quand on me faisait des examens, ou que les infirmières rentraient dans la chambre, mes parents devaient quitter la pièce et je sentais que ça les offusquait. Tout ce que je savais, c'est que je devais être courageuse. Alors j'ai commencé à leur dire, si vous entendez quelqu'un pleurer, ce n'est pas moi. Et je leur disais ça chaque fois qu'ils devaient quitter la chambre. Personne ne me regardait dans les yeux. Aucun résident ni personne d'autre ne m'a demandé « est-ce que ça va? » S'ils avaient au moins posé un regard sur moi au lieu de simplement soulever les draps. Je me souviens m'être dit « si j'arrive à faire comme eux, c'est-à-dire détacher mon esprit de mon corps, ça devrait aller. » Je ne suis pas assez maître en la matière. Ça a pris des mois avant que j'ose aller voir ma mère pour lui demander pourquoi j'étais différente de notre petite fille. Je me souviens encore où elle se trouvait dans la maison et je me souviens lui avoir dit « pourquoi je suis différente des autres filles? » Ça lui a brisé le cœur. Je me souviens qu'elle est devenue très émue. Je pense que je voulais qu'elle me confirme que tout était correct et que je n'étais pas si différente que ça. J'espérais tout simplement qu'elle me dise « je t'aime comme tu es, chaque personne est différente, ça va bien aller. » Mais finalement, peu de temps après, j'ai eu une autre opération. C'était la troisième opération que Janet subissait. « Bien des gens qui me consultent se souviennent de leur enfance à l'hôpital. Ils se souviennent d'avoir beaucoup souffert des opérations aux organes génitaux. Ils se souviennent d'avoir eu aucune explication à propos de ce qui leur arrivait. Et ils ont toujours des problèmes avec leurs organes génitaux. Mes parents, et ceux des décennies qui ont suivi, ne comprenaient rien de ce qui se passait. Ils se faisaient dire que leur enfant ne s'était pas complètement développé dans l'utérus et que les médecins allaient s'occuper de tout ça. Ou que c'était anodin et que tout se passerait bien. Les parents ne veulent pas avoir à se préoccuper des organes génitaux de leurs enfants. Ils n'y pensent pas. À cette époque, les médecins nous disaient « voici ce que vous devez faire » et on a quiescées. Ma mère voulait une fille. Elle avait eu mon frère d'abord. Et comme la plupart des familles des années 50, mes parents se disaient que ce serait bien d'avoir un garçon et une fille. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Je suis né avec ces espèces d'organes mixtes, qui n'avaient l'air ni véritablement masculins, ni véritablement féminins, mais vraiment entre les deux. J'avais un genre de bourrelet qui aurait pu être les bourses ou les grandes lèvres. J'avais une structure pénienne recourbée qui aurait pu être les petites lèvres ou la verge du pénis. Et aussi, la partie qui aurait pu être le gland du pénis ou le clitoris étaient séparées et n'étaient pas au bon endroit, dans un cas comme dans l'autre. Puis, j'avais une espèce de poche assez profonde entre les deux bourses qu'ils appelaient l'orifice vaginal. Tiger souffrait d'hypospadia sévère, une affection qui, dans ses formes les plus légères, touche un homme sur 250. Les médecins ont dit à ma mère qu'ils allaient arranger tout ça avec deux opérations. J'ai subi 20 opérations. La première a eu lieu quand j'avais trois mois. J'arrivais à peine dans ce monde et ils ont sorti l'escalpel pour jouer dans mes organes génitaux et faire en sorte que j'aie l'air de ce qu'ils considéraient que je devais avoir l'air. De mon point de vue, toutes les opérations que j'ai subies avant l'âge de 19 ans ont été des échecs inutiles. Et j'y ai perdu une grande quantité de tissus sensoriels que j'aimerais bien avoir. Mais qu'ils m'ont enlevé. Quand je retournais à l'école, j'avais un tube interne relié à un sac attaché à ma jambe, sous mon pantalon, qui recueillait mon urine. Je ne pouvais pas utiliser les toilettes des garçons ni celles des filles. Je devais aller au local de l'infirmière ou dans la toilette des enseignants pour pouvoir vider mon sac. Je n'avais donc pas le sentiment d'appartenir ni à un sexe ni à un autre. Et aussi, au lieu de jouer au baseball ou à d'autres sports comme le football, qui présentent des risques physiques, je jouais aux osselets ou à la corde à danser avec les filles. Il y avait donc une confusion sur le degré de masculinité ou de féminité que j'étais censé avoir, sur les règles auxquelles je devais adhérer, sur les jeux auxquels je devais jouer, parce que les messages étaient très confusants. Évidemment, je ne pouvais pas parler de ma situation à personne. Je devais rester secréable pour ce que je faisais durant l'été ou j'allais durant les vacances, etc. Je ne pouvais pas dire à personne que je subissais des opérations dans la région là dont il ne faut pas parler et qu'il ne faut pas toucher. Je devais retourner chez le médecin constamment parce qu'il y avait des infections ou des complications ou une plaie qui s'ouvrait. Il y avait toujours quelque chose. C'était très douloureux. Il y avait beaucoup d'interventions invasives et désagréables dans le bureau du médecin. Et ma mère devait assister à tout ça. C'était vraiment pénible pour elle. Et je m'en voulais tellement. Même enfant, je me demandais ce que je pouvais faire pour lui épargner ça. Je crois que le fardeau qu'elle a porté a pesé beaucoup plus lourd qu'il n'aurait dû. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ce métier. J'essaie d'entrer en contact avec les gens qui sont isolés, comme elle l'a été, et de les informer. On the show today is Dr. Tiger DeVore. He's a sex therapist, a psychologist. We're going to get right to the point. What's the difference between men and women? Well, most people think that human beings just come in two kinds, men or women. But male and female just represents two sides of a broad spectrum of type. So it's a lot more complex than you might imagine. Oh, very good. We're going to get right to the point.